bon connectez vous le temps que je prépare mon café c'est qu'est sûr connectez vous bon merci beaucoup connectez vous il est quelle heure 5h57 avant que j'aille faire mon travail on va se dire on va se parler merci beaucoup je vais nous mettre une chanson d'abord et le temps de que mon café soit prêt et puis bon on va commencer voilà salut à bisongo tous fatigués on n'a pas jugé libéré l'autre il a merci beaucoup on n'a pas jugé on n'a pas jugé on n'a pas jugé on n'a pas jugé vraiment ça suffit on n'en a marreux le café je m'enviens bon on n'a pas jugé C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci beaucoup ! C'est parti 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 ! Je viens cadrer, c'est correct pour moi, tout et tout ! Bon, avant tout, je voudrais dire merci, merci à tous ceux qui sont connectés ce matin. Je n'ai pas l'habitude de faire des directs à 7h parce que c'est l'heure où je commence mes affaires avant vraiment de commencer le travail. Oui, on est ici pour se dire les vraies choses. Oui, j'ai pris cette heure-là parce que je me dis, bon, au moins les gens au pays sont plus connectés parce que quand je fais les soirs, il y a déjà tard tout et tout. Bref, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je suis là aujourd'hui pour parler en mon propre nom. Voilà, parce qu'il faut, avant que ça commence là, moi, je ne suis pas le genre de personne, tu t'en parlais dans le inbox de la personne. Maintenant, au moment de faire la vidéo, la parole va changer dans ta bouche. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas là pour, je ne suis pas ce genre de personne-là. Donc, je suis là aujourd'hui par rapport à la situation qui enflamme les réseaux sociaux. Quoi qu'on dise, même si tu ne veux pas parler de politique, on n'est pas là seulement pour parler des buzz, comme je le dis, des sujets aussi où vraiment il y a des propos qui arrivent, qui incitent, comme j'ai fait aussi pour l'autre. Donc, aujourd'hui, je me rends compte qu'il est temps aussi de dire ma part de vérité dans cette situation qui enflamme la toile. Comme je le dis, et je ne cesserai de le dire, nous ne sommes pas suivis que par des Ivoiriens. En tout cas, moi, l'impacteuse, je ne suis pas suivie que par des Ivoiriens. Donc, si aujourd'hui, on a notre frère qui a eu des propos, oui, quand je parle de notre frère, je parle de Don Giovanni, qui a eu aujourd'hui des propos qui sont fort dérangeants. Je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens, on n'aime pas dire la vérité. Oui, vous pouvez parler de la politique, mais il faut reconnaître que dans les propos que Don Giovanni a dit, d'une part, il a ça, parce que vous avez vu le titre de ma vidéo. Dans le titre de ma vidéo, je dis qu'il n'y a aucun pays qui accueille les étrangers à bras ouverts. Il n'y a aucun pays qui est content d'accepter les étrangers. Même dans les pays au Canada, où nous sommes ici, il y a des étrangers. Chaque jour, on nous rappelle qu'on est des étrangers. Il y a des milieux où on s'en va travailler. On nous dit, mais vous venez voler nos jobs. Chaque jour, si tu es un étranger dans un pays, ça dit que ce n'est pas ton pays d'origine, il y aura toujours des frictions. Ça, c'est la loi de la nature. Donc, quand je parle, je dis, ça dit, les propos de Don Giovanni. Moi, où ces propos m'ont dérangé et que je vais trouver dérangeant au plus haut niveau, c'est là où il incite à la haine. Mais attends, toi, tu vis aux États-Unis. Oui, si vous voulez, taggez-moi Don Giovanni. Parce que oui, il paraît que quand on fait un direct ou on dit son nom, qu'on n'est pas d'accord avec lui, il vient, il insulte les mecs, il insulte les babiers. Moi, je m'en fous de ça. La vérité, elle, est que dans les propos que Don Giovanni a dit, ces propos ne sont pas corrects. Et je vois des Ivoiriens qui soutiennent les propos de Don Giovanni. Comment tu peux soutenir quelqu'un qui vit en Occident, qui fait sortir de sa bouche, on va les tuer, on va les découper. Tu dis que tu es haine, ça dit que tu vis en Occident et tu soutiens ça. Ça ne se dit pas. Oui, qui réclame que les étrangers n'ont qu'à aller chez eux, ça, ça, tout était une chanson. Comme je dis, nous-mêmes, on est ici, là. On nous dit tout d'aller chez nous, mais on est calés quand même. Est-ce que c'est parce qu'on a dit les étrangers n'ont qu'à aller chez eux que c'est un problème? S'il s'était tenu qu'à ce genre de propos, moi, je ne serais même pas devant vous aujourd'hui pour faire cette vidéo-là. Mais quand dans tes propos, tu vas loin, il faut reconnaître que tu es allé loin. Oui, les propos que toi, Don Giovanni, tu as tenus, c'est des propos, ça ne se dit pas, mon frère. Tu vis en Occident, tu vis en Amérique et puis tu dis ce genre de propos. Ça ne se dit pas. Même aujourd'hui, dans la société canadienne, il y a des mots même que tu ne peux même pas employer dans l'amusement. Je t'ai tué. Ça ne se dit même pas dans la plaisanterie. Ici, à la télé, il y a un député. Il y avait un problème, oui, qui est venu à la télé juste parce qu'il a dit, oui, ça ressemble à un nettoyage. Juste le mot nettoyage, là, ça fait un tonner. On dit, non, depuis qu'on est passé dans les histoires de Hitler, de quoi, 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 il y a des mots qu'on ne répète plus dans des sociétés modernes, comme on appelle ça, génocide, nettoyage, tant, tant, tant. Ça ne se dit pas. Donc, moi, ce que j'aurais même pensé, j'aurais même pensé que des Ivoiriens allaient sortir un à un. Même si tu ne fais pas la politique, vous alliez sortir au moins pour dire, oui, c'est vrai, notre frère Don Giovanni, dans ses propos, il est allé trop loin. Ça ne se dit pas. Mais je remarque que, de part et gauche, de sa liste de gauche à droite, de part et d'autre, il a du soutien. Mais de quel genre de soutien? De quel soutien on peut apporter à quelqu'un qui tient ce genre de propos? Et aujourd'hui, il est léché sur la toile, là, maintenant, vous qui l'aviez soutenu, là. Alors, prenez maintenant vos téléphones pour venir faire les vidéos, pour le soutenir. Non, quand c'est comme ça, là, vous restez dans l'ombre pour, ça dit, poetiser le feu. Vous restez dans l'ombre pour, ça ne se dit pas. À un moment donné, il faut surveiller le langage. Parce que le langage, là, c'est ça qui fait de toi ce que tu es. Oui, on a, ça dit, nous, on assiste à vous baler des jus, de tout ce que vous voulez. C'est correct, c'est comme ça, vous avez voulu faire la politique. Mais aujourd'hui, là, il faut arrêter à un moment donné. Oui, il faut arrêter les étrangers à gauche, les étrangers à droite. Mais les étrangers là-haut, quand ils sont venus, là, c'est que tout ce que les étrangers ont eu à Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'ils ont volé? Moi, aujourd'hui, là, tout ce qu'ils sont en train de bâtir dans le pays, ici, là, même si les Blancs ne veulent pas, mais je suis en train de travailler pour avoir. Écoutez, moi, mon père était un professeur. Mon père était professeur, mais il était un cultivateur. Chaque vendredi, il nous envoyait au champ. Dieu met témoin, nous tous, on sait comment ces Burkinabés qui étaient dans nos champs étaient des travailleurs. Je suis une femme de l'Ouest, je vous parle en connaissance de cause. Pendant que souvent, les Burkinabés partaient, ils vont se tuer à la tâche, là. Moi, mes parents, là, ils sont assis au village, souvent, à jouer aux cartes. Ou bien, pendant que les Burkinabés quittent le soir, le soir au champ, là. Mes parents, à partir des 16h, déjà, il y a beaucoup de soleil, on quitte le champ. Mais qu'est-ce que vous croyez? Dans la vie, comme je le dis, on recorde ce qu'on a sémé. Certains peuples travailleurs, ils ont travaillé dans nos champs. Ils ont travaillé en Côte d'Ivoire. Quand ils sont venus, ils ont croisé les bras. Ils n'ont pas croisé les bras. C'est pareil. C'est pareil. Donc, si des gens ont travaillé, qu'ils ont eu pour eux, allez-y chez vous. Tant, 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 vous avez pris nos terres. Est-ce que les terres, là, ils ont volé? Ils n'ont pas volé les terres. Aujourd'hui, moi, souvent, je demande à mes parents, envoyez-moi un peu de riz local. Mais le riz, même, là, il n'y en a plus. Le riz a disparu. Je demande à mes parents, mais le riz, là, est passé où? Et puis, aujourd'hui, on vous demande un peu de riz. Le bon riz de notre tradition, on vous demande ça. Il n'y en a pas. Tout ça, c'est la paresse. C'est ça. On est, nous, les gens de l'Ouest, nous sommes un peu plat. C'est la paresse qu'il fait aujourd'hui. Si c'est bouge plat, 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 là, on a fini ça. Oui, je dis les choses, oh, ah. Si aujourd'hui, Don Giovanni se sent, il se sent en forme, en train de, ça dit, il ne veut pas venir présenter des excuses par rapport à ses propos dérangeants. Il y a toute une, ça dit, moi, je les appelle association des vieilles femmes frustrées de l'Europe qui le soutiennent. Parce qu'il fait, souvent, même, là, il y a des vidéos, quand on me les partage, moi-même, je regarde, je dis, ah, c'est le même groupe, là. La façon dont, un moment, l'autre venait sur les réseaux sociaux, et puis il parlait, il parlait, les mêmes groupes qui le soutenaient dans l'affaire de Macosso, Macosso, elles ont soutenu quand aujourd'hui, elles n'ont rien vu dedans. Maintenant, c'est du côté politique. Don Giovanni, dans ses propos, ce qu'il a dit, la partie où il a dit, les étrangers, allez chez vous, tout et tout. Moi, ça ne me dit absolument rien. Parce que partout, partout dans le monde entier, il n'y a pas un étranger qui est bienvenu. Même aux États-Unis, Trump que vous voyez là, là, il est aimé par les Américains puissants, des Américains qui se disent Américains typiques, là. Eux, ils aiment Trump. Pourquoi ils aiment Trump? C'est parce qu'ils aiment sa politique discriminatoire. Donc, c'est la même chose. Vous comprenez? C'est la même chose. Même Angela Merkel, quand elle a fait rentrer près des millions de réfugiés en Allemagne, son poste a failli être hypothéqué. Elle a failli ne pas être élue parce que les Allemands n'étaient pas contents. Le peuple de l'Allemagne n'était pas content parce que les étrangers sont venus là-bas. Donc, le fait de se plaindre que non, il y a trop d'étrangers en Côte d'Ivoire, moi, je trouve ça normal. Ça ne me dit absolument rien parce que moi-même, je suis au Canada ici, là. Moi, je sais que souvent, quand je passe là, il y a d'autres Blancs qui me regardent, ils sont énervés. Ils nous disent ça souvent. Ben, vous venez prendre nos jobs. Vous prenez toujours nos jobs. Mais c'est ça. Donc, tu vis dans des pays. Si quelqu'un qui n'a jamais voyagé, qui est en Afrique, là-bas, tient ce genre de discours, je peux dire oui, je comprends. Je vais mettre ça un peu sur le compte de la naïveté. Mais toi, tu voyages, tu es dans le pays des Blancs. Tu es aux États-Unis où on t'a tout donné. Tout ce qu'on t'a donné là-bas, est-ce que tu as mérité? C'est parce qu'on t'a vu comme un être humain vulnérable qu'on t'a donné ça. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête. À un moment donné, il faut que ça dise ces gens de propos qui font que ça nous met nous autres mal à l'aise. Oui, la dame Aïcha Yann, dans sa façon de parler, il y a quelque chose qu'elle a dit qui a vraiment... Ça dit, j'ai trouvé que... C'est pour ça que, oui, je n'ai pas partagé sa vidéo, mais j'ai apprécié quelques propos qu'elle a dit dedans. Votre problème, c'est avec votre président. Il faut régler votre problème avec votre président. Vraiment, ma soeur, sois bénie, parce que ce que tu as dit, c'est la vérité. Le réel problème de nous, les Ivoiriens, c'est avec notre président qu'on a à la tête de notre pays. Ça, c'est la vérité. Oui, il a ses supporters, il a des gens qui l'aiment tout et tout. Mais quoi qu'on dise, dans la majorité écrasante là, on n'est pas pour lui, on n'est pas pour sa politique. C'est la vérité. Donc, si on doit s'en prendre à quelqu'un, c'est à lui qu'il est là-bas qu'on doit s'en prendre. Oui, le président qui est à la tête de notre pays, quand on dit que non, il n'est pas Ivoirien, il n'est pas Ivoirien. C'est un étranger qui est venu, un autre président. C'est avec lui qu'on doit s'en prendre. Un nom à ce peuple burkinabé. Nous autres, on a grandi avec eux. Ce sont des gens qui sont intègres. Ce sont des gens qui sont travaillants. Oui, ils travaillaient tellement dans nos champs, ils travaillaient tellement dans nos villages que souvent, mes parents là, moi je prends les exemples sur moi. Dans nos propres villages, on partait acheter le combo dans la main des burkinabés. Vous m'écoutez ce que je dis. Dans mon village, à Daloa, à Isia, à Gagnowa, partout, les burkinabés sont là, dans nos villages. Ces choses-là, on va payer au Belgique. Ces choses-là, on va payer le combo. Ces choses-là, on va payer le manioc. Pourquoi? Pourquoi on faisait ça? C'est parce qu'on s'est toujours dit qu'on était mieux. Au lieu d'aller mettre la main dans la boue, souvent pour cultiver, on préférait aller payer dans leur main. Mais quand tu t'en vas payer, payer, payer dans la main de quelqu'un là-haut, tu crois que quoi? À un moment donné, lui, tu es en train de l'enrichir. Donc, c'est comme ça. Même quand tu as l'argent dans ta vie, même si tu penses que tu as assez de moyens et que tu ne sais pas, c'est-à-dire de fructifier. Et puis, toujours, tu enlèves. Tu enlèves, c'est ce qui fait que dans nos villages, qui tenait les boutiques là-bas, qui tenait les boutiques dans nos villages, c'était ces mêmes Burkinabés, c'était ces mêmes étrangers-là qui tenaient ces boutiques-là dans le village. Donc, pourquoi aujourd'hui? Donc, Giovanni va venir tenir ce genre de propos et il va être soutenu. Il ne peut pas être soutenu dans ce genre de propos. Il peut être soutenu, c'est-à-dire à une seule partie. Où lui, il a parlé de, oh, les Ivoiriens n'ont plus de travail. Oui, c'est vrai, les Ivoiriens n'ont plus de travail. Mais ça, est-ce que c'est la faute de ceux qui sont là? Ce n'est pas la faute des étrangers. Non, mais il faut qu'on revienne toujours, c'est-à-dire à la logique. Les Ivoiriens n'ont pas de travail. Les étrangers prennent le travail. Mais ces étrangers qui viennent qui prennent le travail, c'est des recades souvent qu'on met à des autres institutions là-bas. Sinon, l'étranger comme toi et moi, lui, c'est une business qu'il fait. C'est ça qui est la vérité. Les étrangers qui occupent des postes chez nous là-bas, ça, c'est la politique. Donc, c'est des postes de responsabilité qu'on leur donne là-bas. Donc, tu ne peux pas en vouloir à un peuple parce qu'on les nomme là-bas. Ça, c'est battre adressé à lui qui les nomme là-bas. Sinon, les autres étrangers qui sont là, un, ils viennent, ils font leur commerce, ils travaillent, ils font même, ça dit, même dans les marchés. Quand on voyait les pouces-pouces là, aujourd'hui là, on prend pour se moquer. Moi, je ne peux pas faire le travail de Bella. Pourquoi on dit qu'il ne peut pas faire le travail de Bella? Parce que Bella, là, il travaillait plus qu'il ne gagnait. Mais c'est des gens qui ont toujours travaillé. Ils ont toujours, ça dit, ils ont toujours donné le meilleur d'eux. Donc, on ne peut pas être là pour attiser la haine. Non! Vraiment, les propos de Don Giovanni, ce n'est pas tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens ne peuvent pas se retrouver dedans. Tous les Ivoiriens ne peuvent pas. Mais attends, tu as toute ta tête, tu as réfléchi. Et puis, tu vas cautionner les propos de quelqu'un qui dit, non, on va vous tuer. Non, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que, comme je le dis, c'est toujours dans le dos. Il y a des vidéos, même que souvent, en tant que blogueur, nous faisions. Et puis, toi-même, dans le fond de ta tête, souvent, tu sais que dans cette vidéo-là, tu as dérangé de parler propos. Mais il y a des gens, tous les qui viennent pourront te dire, oui, tu as bien fait. Mais oui, j'ai dit que si on veut se baser souvent sur l'avis que des gens viennent nous donner dans l'inbox, il n'y a pas un blogueur qui va venir s'excuser. Il n'y a aucun blogueur qui viendra s'excuser de passer qu'il a. Mais à un moment donné, tu prends le courage. S'il n'a pas le courage, c'est correct. Mais quoi qu'on dise là, les propos de Don Giovanni, des Ivoiriens qui ont leur tête, ne peuvent pas se retrouver dedans. Non, laissons même politique, mais laissons politique. Est-ce que dans la vraie vie, ça se dit ? Mais laissons affaire de politique, là. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Pour dire que non, on va découper, on va tuer, ça ne se dit pas. Aujourd'hui, en 2020, c'est des propos. Même moi qui vous dis ce genre de propos, si je les prononce ici au Canada, je suis une blogueuse en porte-plein contre moi, ben c'est sûr que je vais avoir des problèmes. Oui, là, là, il a été tagué. Donc, les cœurs de moi sont là. C'est ça qui est la vérité. C'est ça. Puisque maintenant, les ennemis de la vérité sont là. Donc, les cœurs de moi vont venir prendre le dessus. C'est ça qui est la vérité. La vérité, c'est que ces étrangers qui sont venus en Porte d'Ivoire, on leur a fait la place, comme on fait la place à tout étranger. C'est ça qui est la vérité. La guerre, là, elle n'a pas frappé d'un seul côté. La guerre en Porte d'Ivoire, elle l'a frappé. Mais j'ai vu la guerre en Porte d'Ivoire. Avant de venir, la grande guerre, d'abord, j'ai vu ça. Elle l'a frappé de tous les côtés. Au nord, au sud, à l'est, à l'heure. Tous les Ivoiriens ont été touchés. Même les étrangers aussi. Attendez, on se dit les vraies choses. Comme maintenant, vous avez mis le crâne de moi, là. Là, maintenant, vous allez donner la force. En parlant, c'est comme ça, les Ivoiriens ont souffert. Oui, les Ivoiriens ont souffert. Mais les étrangers aussi ont souffert en Porte d'Ivoire. Moi, j'étais jeune, on m'appelait commis voyageuse en Porte d'Ivoire. Partout quand on voyageait là, on assistait aussi à des scènes. On assistait à des scènes où souvent, on sort les Burkinabés de, comment on appelle ça, des voitures. Pour ça, on reste là. On reste là ou bien on les sort carrément des véhicules. Tout simplement parce qu'on dit, vous êtes étrangers. Moi, j'ai déjà assisté. J'ai causé avec une fille à laquelle j'ai voyagé. Dans le cas, une fille du Nord. Dans le cas, quand le gendarme est rentré dans le véhicule, quand il a vu son nom, Madame, vous descendez. Pourtant, durant tout le voyage, elle a dit, je suis inquiète. J'espère qu'on ne va pas me descendre. J'ai dit, non, tu es descendu à Ivoiriens, pourquoi tu es descendu? On a descendu cette fille-là. Elle a dû payer ce jour-là, je ne vais jamais oublier. 5 000 francs CFA. Tout le monde a été frustré à un moment donné. Donc, il ne faut pas qu'on va faire comme si tout est rose. Il ne faut pas qu'on va faire comme si ça dit que le problème vient seulement de l'autre côté. Nous, aujourd'hui, on est là pour dire, tout ce qui s'est passé, il faut qu'on essaie, ça dit, d'aller de l'avant. Oui, si vous voulez, venez mettre les crâmes de moi sur ce direct-là. Les propos de Don Giovanni. La partie de ses propos où il a dit, on va les tuer, on va les déconner. Ça ne se dit pas. Il dit aux États-Unis, il sait que ça ne se dit pas. Ce n'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on va faire pour ça seulement. On peut même porter plein de comptoir. Ça, c'est clair. Pour ce genre de propos-là, ça dit, des gens peuvent s'énerver, ils vont porter plein de comptoir. C'est pour ça que nous autres, nous sommes là. Comme on dit souvent, quand tu veux demander pardon, oui, tu veux essayer de demander pardon, mais il faut expliquer aussi pour apaiser le cœur de ceux qui sont en face. Moi, je suis votre impacteuse. Je suis l'impacteuse de toute l'Afrique. À mon nom propre. Quand j'ai commencé, je dis, je viens à mon nom propre. Je viens à mon nom propre aujourd'hui. Pour vraiment, les propos de Don Giovanni, je sais que ça offusque plus d'un. Parce qu'il y a des personnes, même que nous, on n'a jamais vu qui font des vidéos, qui sont sorties, qui, comment on dit ça? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ta tête travaille. Bon, ma chère, je n'ai pas compris Rita Gené Baba Kayoko. Ta tête travaille. Travaille. Bon, tu me vois comme ça, je suis déhabillée pour le travail. Donc, il ne faut pas venir casser le rythme, je dirais. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on me dit de ne pas lire les commentaires. Bref, c'est ça. Je dis que, c'est que je suis en train de, pour me retrouver dans mes idées, les propos de Don Giovanni, nous autres, on ne peut pas se retrouver dedans. Les gens sont venus, ils ont pris nos terres, ils ont fait quoi? Nos terres, c'est nous qui les avons données. Moi, j'ai déjà vu où, au village, pour une histoire d'aller mettre son enfant à l'école, ils vendaient la terre au Burkinabé. À qui tu vas t'en prendre? Tu ne peux que t'en prendre à toi-même. C'est ça qui est la vérité. Vous ne voulez pas, vous êtes des ennemis de la vérité. La vérité, c'est que tous les pays au monde reçoivent des étrangers. Et les étrangers que les pays du monde reçoivent, là, ce n'est pas qu'ils sont les bienvenus. Nous-mêmes, quand on est venus au Canada ici, on a eu nos lots de souffrance, on a eu nos lots de parole, est-ce que ça nous empêchait pour autant de nous réaliser? Est-ce que ça nous empêchait pour autant de faire ce qu'on a envie de faire? Je travaille, mon argent, là, je prends si elle veut m'investir au pays, si elle veut, j'investis ici. Ils ne peuvent pas empêcher. Donc, à un moment donné, il faut arrêter avec ce discours incendiaire, là, ce discours de bas niveau, que je vais appeler ce discours de carnivaux. Mais, toi, Don Giovanni, donc, tu connaissais une fille bouquinabée, et puis, tu étais en train d'insulter les gens. C'est ça aussi la logique des choses. Moi, je pense que dans ta vie même là, tu n'aurais jamais côtoyé une bouquinabée. Quand la fille est sortie, je suis tombée des nues. Je dis, ah bon? Donc, lui aussi, il côtoie des bouquinabées, il côtoie des étrangers. C'est ça qui est la vérité. On se côtoie entre nous. Ça dit qu'on est un. Quand les Blancs parlent, ils disent les Africains. Ils ne disent pas les Ivoiriens, les Maliens ou bien l'étant. Donc, nous, on est là pour des discours rassembleurs. Voilà. Parce que, quoi qu'on dise, chacun a un ami étranger. Chacun a un ami qui ne vient pas de chez lui. Donc, à un moment donné, ce discours incendiaire, là, il faut arrêter. C'est ce que moi, je tenais à dire. Oui, je sais que ça va le déranger. Oui, je sais que ça va le déranger. Mais la vérité est la vérité. La vérité, c'est que la partie de ta vidéo où tu es venu, dit, attends, 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 on va le découper, on va le tuer. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Aujourd'hui, ça ne se dit jamais. Et tu vis dans un pays développé. Tu vis aux États-Unis. C'est parce que là-bas, on t'a fait la place comme un étranger. Voilà. Moi aussi, je suis au Canada. On m'a fait la place comme un étranger. Donc, partout, on fait de la place aux étrangers. C'est clair. Mais quoi qu'on dise là, les étrangers ne sont pas toujours les bienvenus. Mais ça n'empêche pas que... N'empêche que... On puisse, comment on appelle ça, cohabiter. Donc, moi, je suis là pour que ceux que ces propos ont frustrés, en tant qu'une Ivoirienne, en tant qu'une impacteuse, oui, en tant qu'une personne qui prône le positif, moi, je suis là, en mon propre nom, pour dire ceux que ces propos ont offusqués. Vraiment, nous autres, là, on demande pardon. On ne se reconnaît pas dedans. Moi, je fais partie de la catégorie des Ivoiriens qui ne se reconnaissent pas dans les propos de Don Guillaume. Parce que quand il a dit, il a dit, nous, les Ivoiriens, nous, les Ivoiriens, moi, je suis une Ivoirienne. Donc, je viens parler en tant qu'une Ivoirienne. C'est ce que, moi, je tenais à dire. S'il veut, il fait vidéo. Il ne fait pas vidéo. Moi, je ne réponds pas à ça. C'est ça qui est la vérité. Voilà. La preuve, il y a un collègue blogueur aujourd'hui qui voulait venir le défendre. Mais lui-même, quand il a revu comment ça s'est présenté, il s'est rétracté. C'est ça qui est clair. Donc, quand ce n'est pas bon, il faut avoir le courage de dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce que c'est lui Don Giovanni. On va dire que non, comme c'est notre frère Ivoirien, on doit le soutenir. Si mon frère Ivoirien a Zahé là, je vais venir demander pardon pour mon frère Ivoirien. C'est ce que je suis en train de faire. Il y a un frère Ivoirien à Zahé. Le fait qu'il a dit de découper ou bien de tuer, tuer les gens, ce n'est pas bon. Ça ne se dit pas. Donc, c'est votre soeur Ivoirienne qui vient vous demander pardon à tous ces Burkinabés, à tous ces Maliens, ces gens de partout qui ont été offusqués par ces propos, de Don Giovanni. Moi, je suis là pour vous demander pardon de laisser tout tomber. Je vois des vidéos à gauche, à droite. Ça attaque ici. C'est correct. Je comprends. Je comprends votre frustration. Je comprends vraiment comment vous vous êtes sentis. Parce que j'imagine quelqu'un va quitter la loi pour venir attaquer des Ivoiriens. Attends, qu'est-ce qu'il dit même? Quand on parle, il y a toujours des gens qui vont prendre les trucs de travers. Quand on parle, il y a des gens qui prennent les choses de travers. Quand on vit dans un pays, on était à Côte d'Ivoire, je ne peux pas vous raconter d'histoire, on était à Côte d'Ivoire, les Burkinabés ont toujours respecté la loi là-bas. Vous ne voulez pas entendre, mais c'est la vérité. Ils ont toujours respecté. J'ai vécu en Côte d'Ivoire. J'ai fait mon enfance là-bas. J'ai fait mon enfance en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés ont toujours respecté nos lois en Côte d'Ivoire. C'est quand la guerre est venue, la politique est venue, c'est mélangé là. C'est là, tout est mélangé. Quand on s'est dit la vérité, on était toutes ces années là-bas, on a un problème avec eux. Donc, ça veut dire que notre cible là, elle est là. Attaquons-nous à notre cible à l'origine. Donc, laissons des gens qui sont venus vivre chez nous. Parce que nous aussi là, les Burkinabés, je le répète, ont toujours respecté les lois en Côte d'Ivoire. Qui a venu me prouver le contraire? D'Aloa, Saint-Pedro, partout où j'ai grandi, on s'est côtoyé les Burkinabés. J'ai dit que mon père était professeur. Il avait un champ de cacao, de, comment appelle ça, de cacao, de café. Et il faisait aussi les vivres. Ce sont les Burkinabés qui travaillaient pour nous. Je connais la mentalité de ces gens-là. Je sais comment ils sont un peuple respectueux, de quoi on va venir me parler? Qu'est-ce qu'on va venir me dire? Il a déconné grave, c'est notre frère. S'il a déconné, on a qu'à dire que notre frère a déconné. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Maintenant, s'il n'est pas content du fait qu'il y a beaucoup d'étrangers chez nous, ça, c'est son droit. On ne peut pas le lui enlever. Mais s'il a déconné avec des propos dérangeants, maintenant, vous dites qu'il a raison, pourquoi vous ne menez pas à faire vidéo pour que vous le soutenez? Quand quelqu'un fait mauvais, il dit que c'est mauvais ce que tu as fait. C'est ça. Mais non, on ne va pas faire semblant par ses dents, comme l'insultement des gens. Donc, si on vient le défendre, non. Tu peux ne pas le défendre, tu peux ne pas le condamner, mais il faut reconnaître que ses propos ont été dérangeants et puis présenter des excuses à tous ceux qui l'ont offusqué. C'est ça qui est la vérité. Donc, maintenant, le reste qui va venir, tout et tout, je le dis, je dis ça, je dis que si ces étrangers ont pris la place dans nos champs, c'est nous-mêmes qui leur avons vendu nos champs, c'est nous-mêmes qui leur donnait tout là-bas. Je reprends ça jusqu'aujourd'hui à mes parents. Je dis, mais comment ça, vous, vous êtes là et dans votre propre village, vous payez un combo dans la main des Burkinabés. Vous êtes là dans votre propre village, vous payez. Et aujourd'hui, souvent, cette année-là, je suis fatiguée, je ne vais pas faire les plantations. Vous ne faites pas les plantations, mais chaque année, c'est les Burkinabés qui viennent avec les vivres et vous payez dans leur main. C'est la vérité qui est là. C'est la vérité. Je suis au Canada, ça fait 11 ans. J'ai vécu en Afrique et quand j'ai vécu en Afrique, j'ai fait la ville. Mais chaque vacances, mon père nous trimballait au village. Ça aussi, je n'aimais pas. Sur nos vacances n'aimait pas fini, il nous prend vous au village. Mais aujourd'hui, ça m'a servi parce que je peux prendre ça comme des exemples. On avait des travailleurs Burkinabés, très travaillants. Le travail même qu'ils faisaient là. Mais c'est la même surtout en Occident. Il y a des gens que les gens d'ici ne peuvent pas faire que nous on fait automatiquement. Hier, j'ai fait une vidéo sur cueillère de pommes. Les milliers de messages malgré que je dis c'est faux. On m'envoie encore des vidéos. Nous, on n'est pas un, comment on appelle ça? Un fait des visages de cueillère de pommes. Je dis donc ce que j'ai dit dans la vidéo, vous n'avez pas entendu. Alors que cueillère de pommes, l'Alliance cherche ici des gens pour aller cueillir des pommes. Donc c'est la vérité qui est là. C'est la vérité. Si il y a beaucoup d'étrangers, les Ivoiriens n'ont pas de travail, tout et tout, c'est au haut niveau. Les étrangers qui occupent des postes là, c'est au haut niveau. C'est des trucs politiques là-bas. Donc, il faut s'en prendre aux politiques. Mais, les étrangers qui ont des business en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas l'en vouloir parce que eux, c'est leur façon de s'allier. Eux, eux, ils ont ça en eux. Quand ils viennent là, ils descendent dans la boue. N'importe quel petit travail, ils le font. Je crois qu'avant on criait le travail. Avant les Ivoiriens on criait le travail. Non, moi je ne peux pas faire ça. Et cet esprit là-même là, on est venu et ça en Occident. On vient et ça en Occident. Quand les Burkinabés viennent là, eux, eux, ils trient pas. Tout ce qu'ils voient, ils font. Les Maliens viennent là, ils descendent dans le charbon. Mais les Ivoiriens, on connaît notre esprit. C'est le même esprit qui nous suit partout où on est. Merci pour les copains, c'est la vérité que je suis en train de dire. Le même esprit qu'on a en Afrique là-bas et puis on s'est dit que non, ça c'est le travail des Burkinabés, ça c'est le travail des Bélas. On vient et ça à l'étranger. Malien, tu vois, Malien, avec Burkinabé, ils vont avec Ivoirien, ils vont venir à l'étranger, le Burkinabé. L'Ivoirien va banqueter avant le Malien. C'est la vérité. Ivoirien, Malien, ils viennent à l'étranger. Ah ben, comment on appelle ça? Sénégalais. Mais mon, mais mon, comment on dit ça? Même mon consultant me dit, il me dit, les Ivoiriens dans les dossiers d'immigration, ils sont très hésitants. Monique, excuse-moi, moi, c'est pas ma clientèle potentielle. Ma clientèle, c'est les Maliens, c'est les Burkinabés. Eux, quand ils ont l'argent, ils foncent dans les dossiers d'immigration. Il m'a dit, il dit, je connais mes frères Ivoiriens. Il dit, tu pries, eux, c'est le discours, ils vont parler, ils finissent de parler, ok, ils te reviennent dessus, ils ne foncent pas. Eux, c'est quand c'est gâté encore d'Ivoire ou bien il y a un bambin encore d'Ivoire. Ils vont t'appeler, ah, mais c'est ma radine. En tout cas, c'est chaud encore d'Ivoire. C'est ça, l'Ivoirien. C'est la vérité. C'est la vérité, je vous dis, ce que vous ne voulez pas entendre aujourd'hui, je vous dis ça. On est jaloux. On est jaloux entre nous. Moi, je suis parti en Italie. Je sais comment les Burkinabés sont là-bas. Je suis parti en Italie. Salut à toi, Vicky la Duchesse, depuis, comment on appelle ta ville, depuis l'Italie. Son mari m'a fait sortir quelque chose, il m'a dit, nous au Burkinabés, nous les Burkinabés, quand on est ici là, chez nous, nous on a remarqué que vous les, quand vous partez, vous n'avez pas la voiture, vous mettez tout l'un dans le taxi compteur, nous chez nous, quand on arrive là, si tu es quitté même en Occident et puis tu roules dans le taxi compteur, les gens vont te mépriser. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. On s'est dit, mais tu es parti là-bas, au moins une voiture que tu vas rouler en attendant avant de partir et puis tu vas vendre la voiture. Donc déjà, il y a une certaine différence au niveau de la mentalité. Vous comprenez? Donc on a qu'à se dire les vraies choses. Les vraies choses, c'est que Don Giovanni Azaé, ça ne se dit pas. Et tu vis dans un pays moderne, tu vis dans un pays où il y a des propos qu'on ne dit pas. Tu vis dans un pays où il y a les droits de l'homme. Les pays où nous venons là, ils ne nous aiment pas, mais c'est à cause des droits de l'homme, ils nous acceptent. Tout et tout. Donc c'est la même chose. Voilà. Donc si les étrangers sont remplis en Côte d'Ivoire là-bas là, ce n'est pas aux étrangers qui sont remplis que tu vas t'en prendre. Si les étrangers sont remplis chez toi là, c'est parce que tes frontières sont perméables que les étrangers rentrent. Voilà. Quand ils viennent là, ils ne passent pas dans les cieux pour venir. C'est des routes qu'ils prennent. Donc quand ils viennent là, si les frontières, comme je l'ai dit, sont perméables, tout le monde vient, tout le monde rentre. Donc on ne peut pas s'entendre à des gens avec lesquels on a toujours vécu en cohésion. Nous autres, on a vécu en cohésion avec les Bukinabés, les Maliens depuis toujours. Donc ce n'est pas aujourd'hui pour un discours sur les réseaux sociaux. On va se dire non, il faut soutenir notre frère. Je suis désolé, moi je ne le condamne pas. Oui, je ne suis pas là pour l'enfoncer. Je suis bien au contraire là pour dire que ces propos, nous autres, on ne se retrouve pas dedans. Aucun Ivoirien digne, aucun Ivoirien qui a toute sa tête. Tu ne peux pas te retrouver dans ce genre de propos ? C'est ça. Je vois, oui, Tcharek, je vous ai dit, on m'envoie sa vidéo, je regarde les mêmes femmes qui étaient sur la vidéo de l'autre là-bas pour encourager. Oui, je ne veux pas dire son nom, le jeune frère, je ne veux pas dire son nom. Pour l'encourager, quand il parlait de la femme du dessin de Mako Sola, le même, Mako Sola, on n'a pas le choix, que tu le fais ou pas, on ne peut pas faire vidéo sans dire ton nom. Le même qui faisait toute la vidéo sur la tête de la femme. Ce sont les mêmes là qui sont de l'autre côté pour encourager. Je les appelle les associations des femmes frustrées de Paris. Ce sont elles qui encouragent ces bêtises-là. Sinon, un intellectuel qui a la tête posée, qui fait de la politique, il a l'air rentrer dans une bosse de don pour lui dire petit frère, c'est que tu as dit là, ça ne se dit pas. Oui, c'est vrai, on est sur un terrain politique, mais ça, ça ne se dit pas. Mais non, on encourage, on encourage dans la bêtise. Je suis désolé, nous autres, on ne peut pas encourager dans la bêtise. C'est ça qui est la vérité. Que ma vidéo est dérangée ou pas, moi, j'ai dit ma part de vérité. Ma part, c'est que, pour conclure, c'est que les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont leur place là-bas. Comme tous les étrangers, dans le monde entier. Je vous ai dit, Angela Merkel, premier ministre de l'Allemagne, elle a failli perdre les élections parce que son peuple était fâché. Pourquoi elle a accepté un million d'étrangers? Elle a dit, s'il y a des gens qui souffrent de l'autre côté de la terre, on peut les aider. Ça aussi, c'est faire de la politique. Aujourd'hui, ils sont là-bas. Donc, toi, Don Giovanni, tu es aux États-Unis, c'est une place qui t'a été faite là-bas en tant qu'étranger. Voilà, moi, je suis au Canada, c'est une place qui m'a été faite ici. Voilà, on m'a fait la place en tant qu'une étrangère, même si je suis Canadien, même si tu es Américain, à l'origine là, on a, ça dit, on nous identifie toujours de là où on vient. C'est ça qui est la vérité. Donc, ce champ de propos, on ne peut pas accepter ça. Toutes mes excuses, moi, je demande pardon parce que je suis une panafricaniste dans la tête. Je suis pour l'Afrique. comme je parle toujours, je dis Afrique, Afrique. Donc, si lui, il a tenu ses propos, c'est en son nom propre. Mais comme il a dit les Ivoiriens, moi, je suis une Ivoirienne, je viens ici pour vous dire à Yako, à Sabari, tout ce que vous voulez dans notre langue africaine, assis à tout. Je vous dis tout pour vous dire que vraiment, désolé, c'est des propos qui ne se disent pas en 2020 où nous sommes là. On fait la politique avec des idées. On fait la politique avec, ça dit, des arguments. Voilà, c'est ça la politique. La politique, c'est pas venir dire qu'il faut tuer tant, il faut faire ça ou bien insuter la merde de temps. Merci beaucoup. Pour tous, merci. Je vais vous laisser parce que je commence le travail dans 30 minutes. Je vais prendre Merci, partagez la vidéo, partagez-la. C'est pas les vidéos où on est sûr seulement qu'on va partager. C'est qui est là, c'est ce qui est la vérité. Voilà. Donc, des gens qui vont venir à Yako, donc toi, tu crois qu'il y a étranger, donc là, laissez ça. Partout, il y a étrangers. Partout. Et les grandes nations, elles se sont formées avec les étrangers parce que les étrangers descendent au charbon. Le Canada, c'est fait avec les Chinois. C'est pour ça que quand vous voyez au Canada, il y a des Chinois qui ne parlent pas français, ils ne parlent pas anglais. Ils viennent. Entendez-nous, on nous dit, il faut parler au moins l'une des langues. Pourquoi? C'est par rapport à ce que les ancêtres ont fait que le Canada a signé une clause où une partie des Chinois peuvent rentrer. Donc, les étrangers, dans un pays, les étrangers descendent au charbon. Donc, nous autres, on respecte les étrangers. Si tu es fâché, il y a beaucoup de étrangers en Côte d'Ivoire qui occupent des postes de responsabilité, va te plaindre en haut là-bas. C'est là-bas, on les nomme. Ce n'est pas le petit étranger qui fait pouce-pouce ou bien qui vend son GABA ou bien qui a sa petite boutique là. Ce n'est pas à lui que tu vas t'en prendre. Même boutique là, on va donner ça aux Ivoiriens. On va venir, on va faire ouais, 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 dessus, babadage. On va faire palable dessus. Ça ne va pas donner. Les vendeurs de GABA là, souvent, ils vendent des GABA pendant 10 ans dans les mêmes quartiers. Il n'y a pas de problème. Souvent, on vient même, on leur manque de respect mais ils gardent le cadre. On a tout vu. Moi, j'ai vu. On a vu. Donc, il ne faut pas en faire comme si la Côte d'Ivoire est le seul pays qui reçoit les étrangers. Malheureusement, il y a des pays en Afrique qui ne veulent pas voir des étrangers. C'est des choses qui arrivent. Partout, ça arrive. Comme je vous dis, ici au Canada, on ne veut pas nous voir mais on nous supporte. Voilà. On ne nous manque pas de respect. Si quelqu'un te manque de respect, tu sais où elle était pleine. Si, si, prenez soin de vous et puis bon, merci beaucoup et puis ciao. Ce que les autres vont dire, ce qui va venir, vous me connaissez un moindre. Est-ce que vous m'avez déjà vu répondre à une vidéo quand j'ai fini et dit pour moi là, il y a trop de sujets donc je passe au suivant. Ciao. Partagez la vidéo, partagez-la massivement pour qu'elle arrive là où elle veut. Ben, on peut me dire que je suis une étrangère. Mon père, le village de mon père est là. Le village de mon père. Je suis de Yoko, Ria, d'Aloa. C'est le village de mon père. Le campement de mon père existe toujours. C'est la vérité et dit. Mon père avait des étrangers comme travailleurs donc j'ai vu des dents aussi. C'est quelqu'un aussi qui a son expérience qui parle. Si ce, prenez soin de vous et puis, c'est pas... Bon, en tout cas, bref, on va laisser ça. Si, il va rentrer dans la politique, il va rentrer dans leur bouche dans la politique. En tout cas, anyway, bye, au revoir, comme dit ma fille, terminé. On clique sur terminé. Et... ... ... Merci.